Musique Et salut les amis ! Comment allez-vous ? J'espère que ça va bien avec un temps pas terrible, de la pluie en tout cas chez moi, des fois un peu de vent. Et puis un peu de fraîcheur aussi. Et oui, on est en hiver donc on n'a pas bien le choix. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour le jeu Samsara. Alors un très joli jeu, déjà graphiquement je le trouve très joli, je ne sais pas vous, que ce soit pour la boîte, mais aussi pour le matériel. Il y a de l'humour dans les dessins, ça c'est assez sympa. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5, pour des parties d'environ 50 minutes et à partir de 12 ans. Alors avant de commencer, on va faire un petit cours d'histoire pour vous expliquer ce qu'est le Samsara. Ce n'est pas un mot inventé pour le jeu, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et c'est ça qui est joli parce que c'est un thème qui n'a jamais été abordé et qui est plutôt sympa si vous aimez les voyages et surtout le bouddhisme. Alors le Samsara, on retrouve ça au cœur du bouddhisme, comme je vous ai dit, c'est en fait le cycle des renaissances dans lequel sont pris les êtres qui n'ont pas encore atteint l'éveil ou la libération suprême. Alors en Occident, on appelle ça la réincarnation. C'est le cycle des existences conditionnées et sans commencement et se perpétue par l'accumulation du karma et s'achève pour chaque être lorsque le Satori ou le Nirvana est atteint. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas non plus faire toute une histoire sur ça parce que bon, ce n'est pas mon but et je n'y connais rien. Là, je ne fais que lire sur Internet, mais pour vous expliquer en gros ce que c'est le Samsara. Donc ceux qui font du bouddhisme, vous le saurez évidemment. Bon, alors après, en ce qui concerne le jeu, donc le jeu, c'est un deck building et un jeu de déplacement. Vous allez avoir un plateau où vous allez déplacer votre personnage et vous allez avoir des cartes autour et des cartes aussi dans votre main. Et vous allez acheter, récupérer plutôt, c'est même pas acheter, c'est récupérer des cartes et vous allez améliorer votre main et ça va vous permettre d'acheter des amulettes. Voilà, et c'est ça qui va vous donner des points après en fin de partie. Donc le but, comme le thème le veut, c'est d'atteindre le Nirvana avant vos adversaires. Donc vous avez plusieurs personnages qui représentent, vous les voyez déjà un peu sur la boîte. Vous avez le tigre, le singe, il y a l'éléphant, le serpent et la vache. Voilà, donc en gros, après je vais vous montrer plutôt un cours de partie. Donc on va ouvrir cette boîte et je vais vous montrer un peu comment le matériel. Là je vais pas faire un gros, comment dire, une vidéo vraiment sur une partie parce que j'ai pas encore bien pris en main le jeu. Je l'ai pas trop regardé donc je veux pas non plus dire n'importe quoi. Donc ça sera vraiment une présentation du jeu là cette fois-ci. Donc allez, on y va pour l'ouverture de la boîte. Allez, on commence par le livret. Allez, voilà, donc vous l'avez en français et vous l'avez en anglais aussi. Voilà, donc il est, pour le moment, j'ai pas eu de problème à la lecture des règles. Je trouve que c'est clair. Voilà, d'ailleurs j'ai fait une partie où j'étais à deux doigts de gagner. Alors nous avons le plateau de jeu. Très joli plateau de jeu. Très coloré, c'est un jeu avec beaucoup de couleurs comme vous voyez. Le dos, hop, qui représente les différents éléments qui sont sur les almulettes justement. Ici vous avez les différents stades de la vie. Alors, faut pas que je me trompe. Pour les noms, parce que ça serait bête de se tromper. Alors, nous avons tout d'abord la naissance. Dans l'ordre des choses, on a qui d'abord. Donc vous voyez, vous voyez les images, les illustrations sont simplistes. C'est du dessin et elles ont de l'humour. Je trouve ça sympathique. Alors peut-être pas trop sur le plateau, mais certaines cartes justement, elles sont plutôt marrantes. Donc on a d'abord la naissance. Ensuite ici, vous voyez avec l'éléphant qui porte les bûches là de bois, c'est la force. Ensuite ici, nous avons la carrière. Donc là c'est une carte, ça va être particulier. Mais ça je l'expliquerai plus tard. Envers, ici, vous avez le couple. Donc vous voyez qu'il y a deux couples. Donc c'est la famille et le couple. Ici, vous avez les enfants. On continue, voilà, on a la naissance ici, le couple. Ensuite on a les enfants. Ensuite, ici, on a la connaissance. En violet ici, le tigre là-haut, c'est la spiritualité. Et bien sûr, si vous l'avez compris, on finit ici avec la mort. Donc vous voyez, c'est le squelette. Voilà, vous avez le cycle de la vie, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors moi, j'ai tout trié. Donc c'est bien, ils avaient fait plein d'emplacements pour. Alors je ne sais pas s'il y aura des extensions ou quoi que ce soit. Parce que vous voyez qu'il y a vachement d'espace. Ou alors c'est par rapport à la construction du matériel. Je ne sais pas. Mais voilà, il reste vachement de place pour les cartes. Donc bon. Alors vous avez. On va commencer par là. Les plateaux des joueurs. Donc chaque personnage a son plateau. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Je trouve les illustrations magnifiques. Le serpent. Le tigre. Le singe. Alors ils ont chacun leur capacité, leur pouvoir. Donc la vache. Vous voyez qu'elle est assez rigolote. Voilà. Donc sur chaque plateau. Alors derrière, vous avez la petite histoire de chaque personnage. Voilà. Alors sur chaque plateau, vous avez différents éléments. Donc là, vous avez un coin réserve. Donc là, c'est des cartes que vous allez pouvoir mettre en réserve pour les garder et les utiliser quand vous en aurez besoin pour compléter des amulettes. Là, vous avez Évanescent. Donc ça, je vous l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Car je vous expliquerai plus une partie. C'est un peu particulier. Ici, vous en avez une ici. Et de là, ce sont des pouvoirs que vous allez vous servir lorsque vous allez acquérir d'une amulette. Voilà. Dès que vous aurez une amulette, vous avez la possibilité d'utiliser un des trois pouvoirs. C'est tout. Alors après, sur les plaques, vous voyez que vous avez des petites encoches ici. Et ici, c'est pour mettre vos amulettes quand vous allez les gagner. Plus la dernière qui va être ici, dans le cercle jaune. Donc en fonction du dessin, vous voyez, c'est ça qui est bien. Elle ne sera pas placée au même endroit parce qu'elle va se placer un peu en fonction du dessin. Voilà, vous voyez, là, ça sera au milieu. Voilà, ça suit, ça va avec. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc pour le plateau, vous avez bien sûr tous les personnages qui sont comme ça. Un jeton premier joueur. Ici, donc, vous avez les fameuses amulettes. Alors voilà comment ça se présente. Donc elles sont rondes. Vous avez différentes couleurs. Donc ça, parce qu'il faut en prendre un certain nombre quand vous jouez. Alors, donc, elles sont divisées en deux. Yin et yang. Vous avez des icônes. Donc ces icônes-là, vous allez les retrouver sur les cartes. Donc c'est pour ça qu'il va falloir construire votre deck et essayer de récolter un maximum d'icônes comme ça pour gagner l'amulette. Lorsque vous avez vos quatre plumes, par exemple, dans ce cas-là, et les quatre crânes, vous allez gagner l'amulette. Voilà. Et quand vous la gagnez, vous la placez dans un coin. Ici, je trouve ça sympa. Ça aurait pu être juste vous la placez à côté de votre plateau. Mais ils ont fait des petites encoches pour que, voilà, je trouve ça sympa. C'est un petit truc, mais c'est agréable, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est amulette. Ici, vous avez des petits jetons qui permettent justement, quand vous allez acquérir, gagner une amulette, utiliser les pouvoirs ici. Donc vous allez placer le jeton sur le pouvoir que vous allez utiliser, parce que vous ne pourrez pas l'utiliser au tour d'après. Enfin, au tour d'après. Disons que la deuxième amulette que vous allez gagner, vous ne pourrez pas utiliser le même pouvoir que précédemment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met ça. Et il va falloir choisir entre les deux autres. Après, vous déplacez sur celui que vous aurez pris. Voilà. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Alors oui. Alors là, on a une petite plaquette qui est sympa aussi. Alors tout est en bois, en carton. Solide en plus. Donc le matériel est plutôt joli. Donc là, ça récapitule en fait tout ce qui est pouvoir des personnages. Donc là, vous avez chaque planche, c'est pour chaque personnage. Donc là, ici, je suis avec le serpent par exemple. Donc là, ça vous met les pouvoirs du serpent. Ici, comment se passe un tour de jeu. Et là, c'est la description des cartes. Donc ça, en fait, à part le début ici, tout ça, c'est commun à tout le monde. Ça, après, c'est les pouvoirs de chaque personnage qui sont différents. Donc vous pouvez choisir le personnage que vous souhaitez en fonction de ses pouvoirs. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont peut-être plus agressifs, d'autres plus passifs. Voilà. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Donc vous avez un côté français, un côté anglais. Ensuite, on passe aux cartes. Alors, juste pour vous montrer comment ça se présente. Vous avez votre plateau de jeu que vous mettez bien comme ça. Donc vous voyez un grand trait ici. En fait, c'est pour marquer justement la différence entre la naissance et la mort. Et le début du tour. Que vous allez vous déplacer dans le sens du zéguine. Une montre, logiquement. On naît et puis on meurt. Donc vous placez votre plateau comme ça. Ensuite, vous allez placer les cartes en fonction, bien sûr, des illustrations. Donc là, comme je vous ai dit, c'est la naissance ici. Donc on va placer les cartes naissances à côté. Donc c'est toutes les mêmes cartes. Elles ont toutes les mêmes icônes, la même illustration. Voilà. Alors, comment se présentent ces cartes ? Vous avez donc l'illustration. Vous voyez la tête du buffle. Vous voyez, comme je vous disais, il y a un peu d'humour. Donc c'est super sympa. Alors, vous avez le nom du personnage. Alors, je ne sais pas en quelle langue c'est. Non, c'est le nom du... Comment on appelle ça ? Là, on est dans la partie naissance. Donc c'est la naissance. Ça doit être en bouddhisme ou en tibétain. Ou je ne sais pas trop en quelle langue. Du coup, tu ne sais pas. Et donc voilà, c'est la naissance ici. Donc après, c'est bien, on peut apprendre aussi un langage, des langues étrangères. Donc c'est assez sympa. Ici, vous avez des icônes. Donc vous voyez, il y en a des clairs et des foncés. Donc c'est ces icônes-là que je vous ai dit, hop, qu'on retrouve sur les amulettes. Donc là, c'est des cochons. Bon, là, il n'y en a pas. Mais vous allez vous servir de ces... Enfin, surtout celles de gauche. Pour gagner des amulettes. Je vous expliquerai après le côté clair et le côté sombre. Et ensuite, ce qui est important, c'est l'action. Les cartes ont des actions. Alors pareil, comme je vous ai dit, les cartes sont identiques. Voilà, vous avez des tas de cartes, mais c'est toutes les mêmes. Donc chaque thème ici aura sa propre action. Donc il va falloir réfléchir quand vous allez déplacer. Alors, je prends un personnage. On commence au milieu, on y met au milieu, parce qu'on n'est pas rentré encore. Donc quand vous allez commencer à jouer, vous allez placer votre personnage sur la case que vous souhaitez. Il n'y a pas de faire à la suite. Voilà, non, non. Vous allez où vous voulez. Voilà, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière, bien sûr. Il faut toujours continuer la ligne du temps, du cycle, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et ne pas, par exemple, d'aller là et d'aller déjà à la mort ou déjà d'avancer comme ça. Parce que quand vous allez refranchir cette limite, ça va vous causer des problèmes. Pareil, je l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Donc les cartes, chaque tas de cartes, chaque événement, on va dire, a ses cartes tout autour. Donc quand vous allez à votre tour, vous déplacez, vous allez vous mettre sur une carte, une case, pardon, un minimum quand même utile pour vous. Alors vous regardez en fonction, à chaque carte, vous voyez, elles ont leurs propres icônes ici. Donc en fonction des amulettes que vous souhaitez acquérir, il va falloir aller récupérer les cartes qui ont les mêmes icônes. Mais il faut regarder aussi l'action des cartes parce qu'il y a des actions de cartes qui vont être plutôt intéressantes et vous faire gagner plus de cartes ou, enfin voilà, qui ont des effets, on va dire, très intéressants. Donc c'est tout simple, quand vous allez vous déplacer, vous vous déplacez sur la case que vous souhaitez. Moi, je souhaite aller ici sur la carrière. Donc quand on se déplace, on va sur la case et on prend tout simplement la carte. Donc là, c'est une carte spéciale, comme je vous ai dit. Vous avez celui-là et la connaissance qui sont des cartes évanescentes ici. Donc ce sont des cartes que vous allez, un pouvoir, d'ailleurs il y a un petit logo de la flèche comme ça, qu'on retrouve ici. C'est un pouvoir que vous allez utiliser, d'ailleurs il faudrait le mettre comme ça, à chaque tour. En fait, voilà. Vous n'avez que ces deux cartes qui ont ces actions-là. Ce n'est pas une action que vous pouvez jouer. J'ai joué cette carte pour son action, non, parce que c'est une action qui est en permanence. Donc si vous voulez jouer cette carte, vous allez la jouer comme ça. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai plus en détail. Donc voilà, vous vous déplacez de case en case en fonction de ce que vous avez besoin, comme icône, ou en fonction des actions que ça va vous apporter. Mais bon, il faut essayer quand même d'accumuler assez de cartes, parce qu'il y a des échanges de cartes. Enfin, il y a pas mal d'actions. Alors après, il manque juste un dernier détail, pas des moindres. Au milieu, vous avez le mauvais karma, et le bon karma. Alors là, attention. Le bon karma, ici, va vous servir de joker. Joker, si vous manque une icône, par exemple, pour gagner une amulette. Si vous avez une carte de joker que vous avez mise en réserve, ou que vous avez en main, vous pouvez l'utiliser justement pour l'icône qui manque. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, il y aura un certain moment où, pour essayer d'acquérir une amulette, vous allez vous servir des côtés sombres, ici. Par exemple, il vous faut quatre bras, comme ça, quatre de force. Vous en avez que deux, ici, par rapport aux cartes que vous avez dans la main. Si vous n'utilisez que le côté bon, ici, vous en avez deux. Et il vous en faudrait quatre. Et si vous ne voulez pas attendre d'avoir, par exemple, une carte de joker bon karma, ou une autre carte, comme ça, parce que peut-être l'action ne vous intéresse pas, donc vous n'avez pas envie de prendre cette carte, vous pouvez utiliser le côté sombre, ici. Par contre, quand vous utilisez le côté sombre, ici, donc vous gagnez l'amulette, ça vous fera bien les quatre de force, mais vous allez gagner, perdre, gagner, oui, gagner, ouais, du mauvais karma. Et ces cartes, elles sont un peu problématiques, mauvais karma, évidemment. Il va falloir essayer de s'en débarrasser un peu, parce qu'elle va vous gêner dans le courant de la partie. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, en tout cas du matériel. J'ai montré tout le matériel. Voilà, donc là, c'était une vidéo, surtout, pour vous montrer, voilà, le matériel. Je vais arrêter de me répéter. Donc, voilà, prévoyez un peu de place pour mettre toutes les cartes autour, mais bon, ça ne prend pas énormément de place non plus, donc c'est bien optimisé aussi. Donc, vous avez, vous placez, alors, quand vous jouez en solo, vous avez un certain nombre d'amulettes à prendre. Voilà, donc vous regardez bien ce qu'il y a de marqué sur votre amulette. Voilà, le nombre d'icônes qu'il va vous falloir, et il va falloir, justement, réussir à avoir vos cinq amulettes avant que l'adversaire fasse deux tours de jeu. Voilà, parce que vous allez jouer, donc, avec un autre personnage, donc vous prenez deux comme ça. Vous prenez celui que vous souhaitez, parce que lui, il n'a pas de carte, il n'a pas de planche, il n'a rien du tout. Lui, il ne fait que se déplacer. Et c'est déjà bien assez, d'ailleurs. Donc, vous, vous jouez comme vous le souhaitez, mais lui, à chaque fois que ce sera son tour, il va se déplacer de case en case. Voilà. Quand il aura fait deux tours, qu'il arrivera ici, et qu'il va falloir franchir la limite, ça mettra fin à la partie. Et là, vous comptez les points avec vos amulettes, vous regardez, enfin, vos points. Je dis les points, pas les points, c'est, il faut que vous ayez vos cinq amulettes pour gagner. Moi, j'ai fait une partie où il m'en manquait une, et j'étais pas loin de la gagner, il manquait encore quelques cases, mais bon, lui, il était déjà arrivé, il avait déjà fait ses deux tours. Voilà. Donc, le but, c'est de réunir les cinq amulettes avant que l'adversaire fasse ses deux tours. Donc, il faudra faire plusieurs parties, bien sûr, pour voir déjà comment ça se passe, connaître le pouvoir des cartes, bien avoir en tête le fonctionnement du jeu, et optimiser ses déplacements, parce que, comme je vous ai dit, enfin, je n'ai pas précisé après, mais quand vous allez franchir cette ligne à chaque fois, vous allez avoir du mauvais karma, vous allez avoir, il me semble, vous allez devoir poser une carte, ce que vous avez en main. Donc, des fois, c'est une carte que vous avez en main, donc ça, c'est embêtant si des fois, les cartes que vous aviez, elles vont vous servir pour les amulettes, mais ça va vous faire perdre des, voilà, une carte. Donc, il ne faut pas trop se dépêcher d'avancer. Voilà, sur le plateau. En même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi et faire de case en case, parce que ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est quand même d'essayer d'avoir rapidement vos icônes. En fonction des... Il faut jouer aussi en fonction des actions des cartes, qui sont très importantes, qui peuvent vous être utiles. Il y a une carte, par exemple, celle-là. Donc, on se dit, c'est une carte évanescente, donc elle va être utile à chaque tour. Sauf quand vous allez avoir... Dès que vous allez acquérir d'une amulette, il faudra défausser toutes les cartes évanescentes que vous avez. Voilà. Sinon, ça serait facile de garder toujours ces cartes-là. Donc, par exemple, cette carte-là, son action, ça veut dire que quand vous allez vous déplacer sur une case, je me mets là, par exemple, vous avez le choix de choisir soit la carte sur la case où vous êtes ou une case adjacente. Donc, ça, c'est bien, parce qu'au lieu de vous déplacer, par exemple, directement, par exemple, si vous êtes là, et que la carte couple vous intéresse. Mais bon, ça vous fait déjà perdre ça, parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, ça vous fait déjà bien avancer. Au lieu de ça, si toutefois, vous avez sur votre plateau, votre plateau du joueur, cette carte-là, pas besoin d'aller trop loin. Vous pouvez aller juste ici et vous savez que vous pourrez prendre la carte qui est ici. Ça vous fait toujours gagner un peu des cases. Voilà. Donc, il y a plusieurs cartes évanescentes qui sont intéressantes. Elles sont cumulatives. Ça veut dire que vous pouvez très bien reprendre une deuxième carte comme ça et ça va agrandir le choix de cartes que vous avez par rapport aux cases adjacentes. Voilà. Si vous avez une autre carte évanescente comme ça, vous allez pouvoir regarder à deux cases après. ou deux cases avant. Voilà. Donc, que ce soit cette action ou pour la connaissance. Alors, la connaissance... C'est pas celle-là. Hop. Voilà. Alors, la connaissance, c'est celle-là. Vous voyez, toujours pareil, illustration assez sympathique. Donc là, il me semble que ça vous permet d'avoir une carte supplémentaire en main. Vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Donc, pareil, c'est une carte évanescente que vous allez placer derrière votre plateau ici. Donc, moi, je la mets à l'envers pour qu'on voit bien l'action qu'elle donne. Donc, à chaque tour, vous aurez le droit d'avoir une carte supplémentaire en main. Si vous le souhaitez, parce qu'il ne faut pas faire exprès non plus pour avoir un maximum de cartes, ça n'a aucun intérêt. Il faut jouer intelligemment quand même. Mais vous pouvez très bien, il n'y a pas de limite, mettre une deuxième carte. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir deux cartes, enfin, piocher deux cartes supplémentaires. Voilà. Donc, ça, c'est le genre de choses, il ne faut pas le faire n'importe comment, n'importe quand. Voilà. Bon. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour du jeu. En tout cas, du matériel et du plus gros, en fait. Voilà. Donc, très joli, très joli jeu sur un thème plutôt très sympa. Moi, je trouve, le bouddhisme, ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Le samsara, c'est quelque chose de beau. Enfin, bon, après, c'est une histoire de religion. Mais tout ce qui se passe là-bas, justement, au Tibet, dans les coins comme ça, je trouve ça beau. Et voilà. Donc, très belle idée, je trouve. Et puis, les illustrations et le jeu sont assez sympas et pas faciles. Voilà. Mais très agréable à jouer, donc je le recommande. Donc, je vous ferai, bien sûr, une vidéo plus tard sur une partie. Évidemment, voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là. Je vais... Alors, toujours pareil, les mêmes choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vos questions, vos avis, vos impressions. N'oubliez pas le petit pouce bleu et partagez la vidéo si ça intéresse quelqu'un. Et puis, voilà. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501